Générique Bonjour à tous, bienvenue dans le Clubhouse de Girondins TV J-2 Avant l'événement qui mobilise bien évidemment tous les supporters des Girondins de Bordeaux La finale de la Coupe de France, ça sera vendredi soir, vous le savez, au Stade de France Coup d'envoi de la rencontre, 21h, je vous propose de découvrir le sommaire de cette émission Justement, conférence de presse aujourd'hui sur la plaine des sports du Haïan Avec Francis Gillot et le capitaine Jaroslav Plazil qui ont répondu aux questions des journalistes Un petit coup d'œil aussi du côté de l'entraînement des U19 Puisque vous le savez, Philippe Lucas et son équipe participera, lui, à la finale de la Coupe Gambardella On ira faire un tour sur le terrain d'entraînement Et puis le parcours des Girondins de Bordeaux, cette saison en Coupe de France, rétro-préparé par Olivier Paulin Voilà, on accueille comme il se doit Candice, bonjour Candice Bonjour Emmanuel, on check ? On check, comment on fait, c'est ça ? Ouais, ça va nous porter chance Oh, excusez-moi Excusez-moi On commence peut-être par l'actualité du site ? Exactement, je vous le disais hier, je vous le rappelle, un dispositif très particulier Puisque notre club est en finale de Gambardella mais également de la Coupe de France au Stade de France Alors retrouvez une rétro sur les finales de la Coupe de France qu'a joué notre club Découvrez des photos, des anecdotes et autres, il y a des dossiers quand même au niveau des photos Vous remarquerez le short coquin qu'il portait dans les années 60 jusqu'aux années 80 Pourquoi coquin ? Parce qu'il est beaucoup plus court D'accord, il est beaucoup plus près du corps Ah oui, franchement c'est très sympa C'est les Coupes de cheveux qu'il y a juste à déplorer Mais bon, sur le site girondins.com, toujours, on vous a demandé si vous pensiez que la victoire des Girondins face à Evian en Ligue 1 aurait une incidence sur la finale de la Coupe de France Et à 62% vous pensez que oui, dans le bon sens Alors ça c'est plutôt une bonne chose Je vous rappelle aussi que cette semaine vous découvrez déjà en ligne les interviews de Grégory Sertic, Cécile Adalmeda qui est en U19 Également d'Henri Sévé Aujourd'hui vous découvrez une interview du capitaine Jarosel Plazil que vous allez découvrir aussi en conf de presse Demain ce sera au tour de M. Tremoulina Et il vous reste encore des places, il reste encore des places si vous voulez vous déplacer pour supporter nous U19 et nos Girondins au Stade de France Vous cliquez sur billetterie sur le site girondins.com Ça c'est sur tout ce qui s'est passé sur le site Est-ce que vous voulez qu'on aille faire un petit tour du côté de l'entraînement des U19 ? Pourquoi pas, justement J'ai eu la chance d'avoir Philippe Lucas avec nous Je voulais poser des petites questions sur, on est à J-2 de ce final de Gambardé là, regardez Est-ce que la pression monte un petit peu là ? Non On est J-2 ? Non, non, pas vraiment Non, franchement, ils sont sereins finalement C'est un groupe qui est très étonnant Très concentré, serein, mais ça se passe dans la bonne humeur Ils ont fait une séance tout à fait studieuse J'espère qu'elle sera efficace Est-ce que tu as déjà une idée de la composition de l'équipe que tu vas aligner pour cette finale de Gambardé là ? Oui, oui, oui Ah oui, déjà ? Oui, oui Ça se joue pas au dernier moment ? Non Tu te dis pas, il y a encore des petits... Non, non, parce que c'est mieux comme ça D'abord, ça permet de se préparer à chaque séance D'essayer de peaufiner un petit peu les détails, les détails techniques, tactiques Et moi je trouve que c'est bien qu'ils sachent rapidement Ça, ça me dérange pas, j'agis souvent comme ça Surtout à la Gambardé là, ce sont des matchs spéciaux De toute façon, il n'y a pas grande surprise C'est ceux qui ont participé au dernier match notamment Et l'avant-dernier aussi Donc ça fait quelques temps qu'on joue avec cette équipe C'est quasiment l'équipe type Gambardé là Oui, il est en train de nous donner un bébé scoop quand même Oui, on va rien inventer, non, on va rien inventer aujourd'hui Est-ce que quel conseil tu vas leur donner la veille de la finale ? Oh, pas grand chose, non, on va faire la séance habituelle de veille de match On va surtout parler dans le dernier petit speech d'avant-match Et puis leur dire que c'est important pour eux de finir le travail en quelque sorte Parce que faire une épopée comme ça et ne pas gagner la finale, ça serait dommage On a tous envie d'aller au bout de cette aventure Parce qu'en plus, sincèrement, au vu de leur parcours, ils le méritent Maintenant, le danger c'est de savoir gérer ses émotions Et tant qu'à disputer une finale, autant le faire avec beaucoup de plaisir Et surtout pas avoir peur Oui, pas avoir peur, et puis en face, on sait que ça va jouer aussi Ceux-là vous attend aussi Oui, d'autant plus qu'eux vivent une saison difficile À cause des difficultés financières de leur club Donc c'est vraiment une belle bouffée d'oxygène Et c'est pareil, j'ai l'impression que c'est un groupe très uni Qui sont arrivés là en créant trois exploits Parce qu'éliminé Auxerre, PSG et de mémoire le troisième, une équipe costaud, je ne me rappelle plus Mais c'est ainsi, ils ont fait un très très beau parcours Au dire de leur coach et surtout de leur force et de leur collectif Donc bien sûr, sur une finale, ils ne vont rien lâcher, ils vont être hyper motivés Donc nous, il faut qu'on se remette au moins à ce niveau-là Et j'espère qu'après, notre talent fera la différence Merci Philippe Je vais te dire un petit mot, mais hors antenne Parce que ce n'est pas très poli de le faire comme ça C'est à moi cinq lettres et je le dirai hors antenne On retrouve Emmanuel tout de suite